... Alors, correction du dernier exercice de ce brevet blanc, l'exercice 7. Donc une famille désire acheter pour les enfants une piscine cylindrique hors sol équipée d'une pompe électrique. Elle compte l'utiliser cet été du mois de juin au mois de septembre inclus. Elle dispose d'un budget de 200 euros. A l'aide des documents suivants, dire si le budget de cette famille est suffisant pour l'achat de cette piscine et le frais de fonctionnement. Laissez toute trace de recherche même si elle n'est pas aboutie. Dans le document 1, on voit la piscine, elle a la forme d'un cylindre. On nous donne la hauteur du cylindre et puis le diamètre du cylindre. Et puis on a des caractéristiques techniques. Donc on sait qu'on versera 65 cm d'eau. Donc on n'ira pas jusqu'au rabord de la piscine. On aura une petite marge de 5 cm. Je vais également encadrer le diamètre. Alors ensuite, on nous donne la consommation électrique moyenne de la pompe. 3,2 KWH. Donc KWH, on nous l'explique dans le document 2, ce sont les kilowattheures. Et donc c'est 3,42 kWh par jour. Et puis on nous donne le prix de la piscine et de la pompe, 80 euros. Dans le document 2, on nous donne le prix d'un kilowattheure. 15 centimes d'euro. Et on nous explique que le kWh est l'unité de mesure de l'énergie électrique. Dans le document 3, on nous donne le prix du mètre cube d'eau. Donc un mètre cube d'eau coûte 2,03 euros. Et puis dans le document 4, on nous rappelle le volume d'un cylindre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Donc il va falloir qu'on calcule les frais de fonctionnement. On a déjà le prix de la piscine avec la pompe, 80 euros. Et donc il va falloir qu'on calcule le prix de l'eau et le prix de la consommation en électricité. Donc on va commencer par le prix de l'eau. Donc pour calculer le prix de l'eau, on va d'abord calculer le volume d'eau qu'on va verser dans cette piscine. Donc volume d'eau. Et donc le volume d'eau va être égal à... Donc je vais appliquer ma formule pi multipliée par mon rayon. Alors combien vaut mon rayon ? Je vais l'écrire ici. Le rayon c'est la moitié du diamètre, donc la moitié de 260 cm. C'est égal à 130 cm. Et tout de suite, je vais convertir mes centimètres en mètres. Alors pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on me donne le prix de l'eau en mètres cubes. Enfin le prix d'un mètre cube, pardon. Et donc moi, ce que je veux, c'est avoir mon volume en mètres cubes. Donc je vais exprimer toutes mes dimensions en mètres. Donc là, c'est 1,30 mètres. Donc 130 cm, c'est 1,30 mètre. Alors pourquoi ? Parce que 130 cm, c'est 100 mètres plus 30 cm. Donc c'est 1 mètre et 30 cm. Et je vais multiplier par la hauteur d'eau. Et la hauteur d'eau, c'est 65 cm. Et 65 cm, c'est moins d'un mètre. C'est 0,65 mètre. Voilà. Je prends ma calculatrice. Et à la calculatrice, je trouve que le volume d'eau est à peu près égal à 3,45 mètre cube. Ok. Donc j'ai la quantité d'eau, j'ai le volume d'eau que je vais verser dans cette piscine. Bon, ben maintenant, je vais pouvoir calculer le prix de l'eau. Et le calcul va être assez rapide. Alors, 1 mètre cube coûte 2,03 €. Donc 1 mètre cube, ça va me coûter 2,03 €. Moi, j'ai 3,45 mètre cube. Donc je vais faire 3,45 multiplié par 2,03. Et je vais trouver environ 7 €. Voilà. Donc j'ai déjà calculé le prix de l'eau. Je vais encadrer ce résultat parce qu'il est intéressant. Il est très important pour conclure. Alors maintenant, je vais passer au prix de l'électricité. Alors, pour calculer le prix de l'électricité, je sais que la consommation électrique moyenne de la pompe, c'est 3,42 kWh par jour. Et la famille va utiliser la piscine du mois de juin au mois de septembre. Donc première étape, je vais, donc pour calculer le prix de l'électricité. Donc là, je passe au prix de l'électricité. Je vais d'abord calculer le nombre de jours que la famille va utiliser la piscine. Donc, nombre de jours entre juin et septembre. Début juin et on va mettre fin septembre. Donc, on a 30 jours en juin, on en a 31 en juillet, on en a 31 en août, on en a 30 en septembre, ça fait 60, plus 62, ça fait 122 jours. Ok. Donc, on va pouvoir passer maintenant à la consommation. électrique de la pompe durant cette période. Alors, donc là, c'est cette information que je vais utiliser. En un jour, la pompe va consommer 3,42 kWh. La famille va l'utiliser 122 jours. Donc, pour avoir la consommation durant cette période, je vais faire 3,42 multiplié par 122. Et 3,42 multiplié par 122, je vais trouver 417,24 kWh. Ok. Et donc, pour finir, je vais pouvoir trouver le prix de la consommation électrique, car je sais que le prix de 1 kWh, c'est 15 centimes. Donc, la famille va utiliser, enfin la pompe va utiliser 417,24 kWh. Donc, prix de la consommation électrique, donc 417,24 kWh multiplié par 15 centimes d'euros. Et là, je trouve que c'est à peu près égal à 63 euros. Voilà, j'arrondis à l'unité près. On a presque fini. Donc, maintenant, on va calculer le prix total. Le prix total pour l'achat. De cette piscine. Et pour les frais de fonctionnement. Donc, je vais additionner le prix de la piscine et de la pompe. plus le prix de la consommation d'eau, 7 euros, plus le prix de la consommation électrique. Et donc là, je trouve que c'est égal à 150 euros. Donc, voilà. C'est une valeur approchée. C'est à peu près égal à 150 euros. Et donc là, si je reviens maintenant à la première phrase de mon énoncé, elle dispose d'un budget de 200 euros. Donc, je vais pouvoir répondre à la question. Donc, le budget de cette famille est suffisant pour s'acheter cette piscine. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, si on résume tout ça, dans le début de l'exercice, on a calculé le volume d'eau en utilisant la formule du volume du cylindre. Pourquoi on a fait ça ? Pour trouver le prix de l'eau. Ensuite, on a cherché le prix de l'électricité. On a d'abord cherché, donc pour trouver le prix de l'électricité, la consommation électrique durant la période entre juin et septembre. On a trouvé, donc, la consommation électrique. On a pu trouver, donc, ensuite le prix de la consommation électrique. Et puis, pour finir, on a trouvé le prix total de 150 euros. On va l'encadrer. Et ce prix total, et bien, c'est le prix de l'eau, plus le prix de l'électricité, plus le prix de la piscine. Et voilà. Fin de ce brevet blanc.